Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, le prof d'histoire. L'épisode d'aujourd'hui vous présente les violences armées durant les rébellions de 1837 au Haut et au Bas Canada. Cet épisode fait suite à une précédente vidéo sur la chaîne qui vous avait présenté les causes des rébellions des Patriotes. La puissante armée britannique, appuyée par les nombreux volontaires loyaux, vont tenter d'écraser les Patriotes qui se sont rebellés contre l'Empire. Bon visionnement! Les violences entre les Patriotes, les loyaux et l'armée britannique ont commencé bien avant 1837. Le 21 mai 1832 à Montréal, l'armée avait tiré dans une émeute devant les bureaux de vote du quartier ouest montréalais lors des élections du Patriote irlandais Daniel Tracey. Les balles ont tué trois partisans des Patriotes sur la rue Saint-Germain, dorénavant surnommée la rue du Saint. Lors des nombreux charivaries qui se sont déroulés durant l'été de 1837, plusieurs ont fait des victimes collatérales de tous genres. C'est notamment le cas de Pierre-Dominique Desbarthes, membre du conseil exécutif du Bas-Canada et ancien député du parti canadien et seigneur de Saint-Charles. Critiqué par le journal Patriote La Minerve, un groupe de charivaristes encercle sa maison pour l'intimider au début du mois d'octobre de 1837. Un coup de feu tiré par l'une de ses fenêtres blesse un des charivaristes, ce qui fait fuir le reste de la foule. Les violences de 1837 se poursuivent par un rassemblement des Fils de la Liberté à Montréal le 6 novembre au lendemain de leur création. Les Tuques bleus ont organisé une assemblée populaire dans une auberge de la Place d'Armes. Les membres du Doric Club s'y présentent pour empêcher la tenue de celle-ci. Ils attaquent les Fils de la Liberté en leur donnant des coups de bâton et en leur lançant des roches. L'affrontement entre les deux groupes dégénère en violente bataille qui se répandent aux quatre coins de la ville. Les émeutiers loyalistes se déplacent sur la rue Bon Secours vers la maison du chef des Patriotes, Louis-Joseph Papineau, qui doit s'y cacher avec sa femme et ses enfants pour ne pas se faire voir. Ses voisins vont convaincre la foule, agressive, que Papineau a déjà quitté les lieux. Après avoir tenté d'incendier la maison, la foule se déplace vers les locaux du journal réformiste anglophone qui appuie le mouvement patriote, le Vendicator. Les locaux sont vandalisés et les presses y sont détruites. Les autorités sont dépassées par la situation et le gouvernement doit réagir. Huit Fils de la Liberté sont emprisonnés, mais aucun membre du Doric Club n'est arrêté. 26 mandats d'arrestation sont lancés contre les chefs Patriotes, dont ceux ayant participé à l'Assemblée des six comtés deux semaines plus tôt. Selon les autorités, ces chefs Patriotes auraient encouragé la population à la violence. Ils sont donc considérés comme étant les principaux responsables de l'agitation populaire. Recherchés, les chefs tentent de fuir plutôt que de croupir en prison. La plupart iront se cacher dans les campagnes de la rive sud de Montréal. La population locale supporte le mouvement Patriote et ses chefs. En automne 1837, le général en chef des forces britanniques, Sir John Colburn, est chargé de faire la chasse au chef Patriote. Il dispose des armées des Hauts et Bas Canada, totalisant 2500 soldats. Il mobilise 600 hommes de la région de Montréal et fait venir 400 soldats de la région de Québec, en plus des renforts du Haut Canada. En tout, ce sont 2000 hommes armés qui accompagnent le général Colburn pour briser le mouvement des rébellions du Bas Canada. Le 5 novembre 1837, un rassemblement de 70 partisans Patriotes se rassemble à Saint-Jean pour y mener une nuit de charivari contre des magistrats locaux toujours fidèles à la couronne anglaise. Les loyaux de la région demandent donc aux autorités d'intervenir. Le 10 novembre, les cavaliers de la police montée qui sont postés au fort Saint-Jean ont ordre de tenir leurs chevaux scellés nuit et jour. Ils ont un canon chargé pointé vers le pont de la rivière Richelieu pour se protéger d'une attaque Patriote. Ils doivent se tenir prêts pour mener des arrestations rapides avant que les Patriotes ne puissent réagir. Pour éviter de telles actions et de nombreux Patriotes à cheval, se positionnent de l'autre côté du pont, prêts à poursuivre la police montée. Les volunteers n'osent donc pas se déplacer pour arrêter les meneurs Patriotes de la région avant que les renforts de soldats réguliers n'arrivent de Montréal. Les plans d'arrestation sont abandonnés et la police montée retourne à Montréal. Trois jours plus tard, le 13 novembre 1837, les rumeurs d'une mission d'arrestation massive pour haute trahison poussent finalement. Louis-Joseph Papineau a quitté sa demeure de la rue Bon Secours à Montréal. Ils cherchent à rejoindre rapidement la demeure du docteur Duchénois Avarine, puis poursuivre sa route jusqu'à Saint-Denis. Durant les jours qui suivent, plusieurs autres Patriotes empruntent ce trajet durant leur fuite. Le même jour, le 13 novembre, deux compagnies du 66e régiment de Québec arrivent à Montréal en renfort. Elles sont alors embarquées sur le vapeur Victoria jusqu'à la Prairie. Les soldats y prennent alors le train sur chemin de lisse, des rails de trains de bois mais recouvertes de lisse de fer jusqu'à Saint-Jean. De là, ils marcheront jusqu'au fort Chambly, qui va abriter une centaine d'hommes au cœur d'une région qui appuie les Patriotes et dans lesquelles s'organise une rébellion armée. Les arrestations débutent dans la nuit du 15 au 16 novembre 1837. Par des connecteurs établisent des huissiers escortés d'un bataillon de volunteers. Les six principaux chefs des Fils de la Liberté sont alors arrêtés à Montréal. Durant la journée du 16 novembre, un groupe de soldats réguliers arrive enfin en renfort au fort Saint-Jean pour y ramener l'ordre. Ils sont attendus depuis le 10 novembre par les volunteers sur place pour y mener les arrestations prévues suite aux charivaries. Malgré leur présence, un rassemblement de 200 Patriotes armés de bâtons, de fusils et d'un petit canon empêche l'armée d'intervenir. Ces partisans sont menés par des chefs Patriotes recherchés. Pierre-Paul Desmarais, François-Joseph d'Avignon et Patrick McKinnon. Quelques heures plus tard, durant la nuit du 16 au 17 novembre, une escouade de la police montée du Royal Montreal Cavalry traverse le fleuve en bateau jusqu'à Longueuil. Une fois sur la rive sud de Montréal, ils galopent à toute allure jusqu'au fort Saint-Jean. De là, ils vont chercher les deux chefs Patriotes de Saint-Athanas, qu'ils arrêtent pendant la nuit dans leur lit. Ce sont les chefs qu'ils avaient tenté d'arrêter la semaine précédente, alors que les cavaliers Patriotes les en avaient empêchés. Les mêmes chefs qui avaient mené les 200 Patriotes le jour même, soit le notaire Pierre-Paul Desmarais et le docteur François-Joseph d'Avignon. Le 17 novembre 1837, une escorte de trois cavaliers du Royal Montreal Cavalry ramène les prisonniers avec eux jusqu'à Montréal. Pour ce faire, ils empruntent le long chemin Chambly jusqu'à Longueuil. Le chariot couvert qui transporte les prisonniers menottés doit alors partir de parcourir 36 000 durant lesquels les autorités espèrent donner l'exemple aux dissidents de la région. Cependant, ce cortège provoque l'inverse et tombe dans une embuscade à Longueuil. Les chefs Patriotes et officiers de milice nationale, Joseph Vincent et Bonaventure Vigée, mènent l'attaque surprise avec 150 hommes de leur compagnie. La plupart des rebelles sont donc armés et entraînés. L'objectif de cette attaque est de délivrer les prisonniers. Selon un article de la Minerve du 20 novembre 1837, le chariot de prisonniers et son escorte de cavaliers sont arrêtés par des Patriotes postés en embuscade le long du chemin. L'un d'eux se présente face à eux et leur demande ce qu'ils font dans les paisibles campagnes. Il leur demande ce qu'ils transportent et surtout s'ils ont les autorisations officielles pour avoir fait des prisonniers. Après lui avoir répondu qu'il n'avait aucun compte à lui rendre et qu'ils allaient poursuivre leur chemin, le Patriote demande aux cavaliers de leur laisser le chariot des prisonniers avant de continuer leur chemin. Les premiers coups de feu des rébellions Patriotes sont alors tirés ce 17 novembre 1837, à 9 heures du matin. Trois coups de pistolet auraient alors été tirés par les cavaliers vers leur interlocuteur sans l'atteindre. Une quinzaine de coups de feu tirés par les Patriotes auraient ciblé et tué l'attelage du chariot pour ne pas qu'ils puissent s'enfuir. Après cet échange de coups de feu, l'escouade de la Royal Montreal Cavalry s'enfuit au galop, abandonnant le chariot et les prisonniers sur place. L'opération est un succès et les chefs Patriotes sont libérés. Le 20 novembre, le Conseil exécutif autorise l'armée à poursuivre les chefs Patriotes qui doivent fuir vers les campagnes de la rive sud de Montréal. La diplomatie a échoué et les efforts pour trouver des compromis n'ont pas fonctionné. Dorénavant, les rencontres des chefs Patriotes de la région du Richelieu servent essentiellement à préparer la résistance armée. Le 22 novembre 1837, le lieutenant-colonel Charles Stephen Gore arrive à la base militaire de Sorel par bateau à vapeur. Il a reçu des ordres de Sir John Calborne d'attaquer Saint-Denis où se trouvent les quartiers généraux du Dr Nelson, un des meilleurs lieutenants de Papineau. Il est aussi probable que Louis-Joseph Papineau lui-même s'y cache. Toutefois, Louis-Joseph Papineau est encouragé à continuer sa fuite jusqu'à Saint-Hyacinthe pour se cacher au manoir de sa sœur Rosalie Papineau. Pendant ce temps, Colburn ordonne aux lieutenants-colonels George Augustus Weatherhall de quitter Chambly pour attaquer Saint-Charles où se trouve Thomas Storow Brown, le général des fils de la liberté. Cette manœuvre d'encerclement devait neutraliser les milliers de patriotes armés de la vallée du Richelieu, membres de la Confédération des Six-Comtés. Gore quitte alors ce rêve sous une pluie glaciale d'automne, avançant à la tête d'une troupe de 350 soldats et d'une artillerie. Le 23 novembre 1837, après une longue marche de nuit, les troupes mouillées et gelées de Gore arrivent près de Saint-Denis au petit matin. Dans les champs qui entourent le chemin qu'ils empruntent, des soldats y aperçoivent deux éclaireurs patriotes qui les surveillent de loin. Les Britanniques tirent vers les éclaireurs patriotes et réussissent à en tuer un, alors que l'autre s'enfuit à toute vitesse. Les 200 patriotes de Saint-Denis sont prévenus de l'arrivée imminente des forces armées menées par Gore. Le docteur Wilfred Nelson organise 50 tirailleurs patriotes près de la rivière, autour de sa maison, de sa distillerie Nelson et de la chapellerie Saint-Germain. Les troupes de Gore arrivent par le nord en longeant la rivière. Ils sont accueillis par des tirs des Patriotes. Les soldats tentent de répliquer contre les Patriotes qui tirent par les fenêtres des bâtiments. Gore fait positionner son canot pour tirer vers les positions rebelles. La bataille dure plusieurs heures. Les tuniques rouges, après une longue marche de nuit, mouillées et gelées, sont épuisées et démoralisées. Vers 14 heures, les Patriotes accueillent des renforts venus de Saint-Antoine, de Saint-Ours, de Saint-Roch et de Verchers. Ils traversent la rivière depuis Saint-Antoine pour éviter d'être interceptés par les troupes britanniques. Pour empêcher l'arrivée de d'autres renforts ou ravitaillements, le lieutenant-colonel Gore tente de faire encercler le retranchement des rebelles. Observant la manœuvre, un important groupe de Patriotes tente de déjouer celle-ci en se déployant sur le chemin des soldats. C'est la compagnie de bâtons de clôture qui réussit à repousser l'armée, alors que la plupart sont armés de fourches et de bâtons qu'ils manient de façon à faire croire qu'ils sont bien armés. L'armée britannique est fermée et se replie. Face à l'organisation et la détermination des rebelles, Gore décide de se replier sur Sorel après sept heures de combat. C'est donc une première victoire pour les Patriotes. Alors que les troupes britanniques sont battues le 23 novembre 1837 à Saint-Denis, le général en chef des forces britanniques Sir John Colburn ordonne au colonel Witherhall de se replier au fort Chambly. Le messager envoyé par Colburn est intercepté par des éclaireurs Patriotes de la région et Witherhall ne recevra jamais cet ordre. Les troupes du colonel ont déjà pris du retard, ralentis par les routes boueuses des pluies de novembre et des ponts de la rivière Echelieu qui avaient été coupés. Ce 23 novembre, les forces de Witherhall arrivent au Mont Saint-Hilaire pour bivouaquer. Les officiers sont accueillis chez le seigneur local, le loyaliste Ertel Rouville. Ils y resteront confortablement installés jusqu'au 25 novembre. Le soir de leur arrivée, Witherhall reçoit les nouvelles de la défaite de Gore à Saint-Denis. De fausses rumeurs circulent comme quoi les forces Patriotes sont estimées à plus de 2000 hommes armés dans la région. Le lendemain, des éclaireurs y sont envoyés, habillants civils, pour estimer les forces du village de Saint-Charles. Aussi, un cavalier est envoyé pour chercher des renforts au fort Chambly. Ils rejoindront les troupes campées à Saint-Hilaire par bateau à fond plat. Les nouvelles des éclaireurs qui sont de retour réconfortent Witherhall. Saint-Charles est mal défendu et les défenses y sont improvisées et leur équipement désuet. Pour tromper la vigilance des éclaireurs Patriotes, une partie des troupes britanniques est envoyée au fort Chambly pour feinter un retrait. Soulager le général des Fils de la Liberté posté à Saint-Charles, Thomas Sturwell Brown, refuse les renforts Patriotes de Saint-Denis. Portés sous la bouteille, ils risquent de fêter en buvant. Le 25 novembre au matin, les forces de Witherhall avancent vers Saint-Charles, détruisant les fermes sur leur passage et réparant les ponts détruits par les Patriotes pour avancer le plus rapidement possible. L'un des fermiers est capturé puis envoyé au village pour demander aux Patriotes de leur rendre leur chef. Avant de recevoir la réponse à son message, Witherhall ordonne l'attaque alors que sa sœur du messager brûle vive dans la maison qui est incendiée par les troupes. Les Patriotes qui se rassemblent autour de Brown au village de Saint-Charles organisent leur défense autour du manoir Débarthes. Le seigneur Débarthes, le même qui avait tiré sur la foule lors des charivaries du mois d'octobre, avait finalement quitté son manoir avec sa famille le 22 novembre 1837, chassé par un groupe de Patriotes armés. Le général des Fils de la Liberté, le journaliste Thomas Sturow Brown était devenu le maître des lieux. La solide demeure faite de pierre des champs du seigneur de Saint-Charles était transformée en quartier général de la Résistance Patriote. Ils seront entre 250 et 400 Patriotes à s'y rassembler. Ils n'ont que 109 fusils de chasse de différents modèles avec une moyenne de 6 cartouches à tirer par homme. De plus, les Patriotes disposent de deux canons plutôt abîmés et immobiles que Brown fait pointer sur le chemin en provenance de Saint-Hilaire. Les troupes britanniques commandées par le colonel Weatherhall sont composés de 406 soldats réguliers, de 20 volunteers de la Royal Montreal Cavalry et de deux canons. Ils sont armés de fusils Brown Best India Pattern avec plus d'une vingtaine de cartouches à tirer par homme. Cette imposante force armée est aperçue par l'avant-garde Patriote vers midi, à la hauteur du village de Saint-Marc. Positionné sur l'autre rive de la rivière Richelieu, un petit groupe mené par Bonaventure Vigée est bien caché et à couvert. Vigée fait tirer sur la longue colonne britannique et plusieurs soldats sont atteints. Les troupes de Weatherhall doivent donc quitter le sentier pour s'éloigner des tireurs. Arrivé au village de Saint-Charles-par-les-Terres, ils évitent ainsi les canons immobiles de Brown qui n'ont plus de ligne de vue pour tirer efficacement. Weatherhall fait positionner ses soldats sur le long des clôtures, donnant ainsi un minimum de couvert face aux tirs des Patriotes. Cette distraction permet de positionner les deux canons à proximité des fortifications des assiégés. Positionnés à 90 mètres des positions Patriotes, les canons se mettent à tirer à répétition, détruisant les retranchements les uns après les autres. Cette canonnade est appuyée par les impressionnantes volées de tirs synchronisés et les soldats entrés. L'armée avance avec assurance et les fortifications sont brûlées une fois conquises. Les défenseurs Patriotes sont dépassés et demandent un cessez-le-feu pour négocier leur rédition. Leurs demandes sont ignorées par les officiers de l'armée. Les quelques fuyards sont abattus par les tirailleurs britanniques. Après 20 minutes de combat, le colonel fait redéployer son artillerie sur le flanc du champ de mater. Par incompétence, la colline qui surplombe le retranchement Patriote n'avait pas été occupée par les forces de Brown. Comprenant son erreur, Brown envoie quelques braves prendre la colline avant l'arrivée des canons, mais une compagnie de grenadiers britanniques s'avance vers celle-ci et les repousse rapidement. Bien positionnés, les canons pilonnent les positions Patriotes. Après une heure de combat, Weatherhall ordonne de fixer leur bayonette aux soldats de trois de ses sept compagnies. Il fait charger celle-ci pour faire fuir les défenseurs cachés derrière les dernières fortifications. À la surprise des Britanniques, les Patriotes restent sur place à plusieurs endroits et se battent au corps à corps contre les soldats. Ils finiront par fuir devant la puissante armée en nageant par la rivière Richelieu ou par la course vers le village de Saint-Denis. Cette écrasante victoire des troupes britanniques à Saint-Charles va démoraliser les Patriotes de la région. L'hiver de 1837 est sur le point de commencer. Les débuts des rébellions armées sur la rive sud de Montréal ont provoqué de la panique chez plusieurs amis du régime britannique. Certains villages se vident des loyaux sujets britanniques et se déplacent vers Montréal pour y être en sécurité. C'est notamment le cas du village de Saint-Eustache, dans le comté de Deux-Montagnes sur la rive nord de Montréal. Les fuyards loyaux informent les autorités coloniales que les Patriotes des Deux-Montagnes sont bien organisés, qu'ils sont armés et qu'ils se préparent à se rebeller. Bien que ces informations soient fausses, le général en chef des forces britanniques, Sir John Colburn, réagit pour mater la rébellion. Le 5 décembre 1837, le conseil spécial qui dirige la colonie adopte la loi martiale et Colburn est nommé gouverneur provisoire de la colonie. L'armée a dorénavant tous les pouvoirs. Fuyant la terreur militaire, plus d'une centaine de Patriotes vont voyager vers les États-Unis pour s'y cacher. Louis-Joseph Papineau fait partie de ceux-ci. Accueillis et armés par les Républicains de l'État du Vermont, les Patriotes sont armés et se préparent à revenir rapidement au Bas-Canada. C'est donc le lendemain, le 6 décembre au soir, qu'un groupe de 40 à 80 Patriotes canadiens, menés par le Dr Côté, retraverse sa frontière par le village de Swanton au Vermont. Ils sont interceptés par quelques centaines de loyaux de la volunteer militia sur le chemin de la fourche appelée Moore's Corner. Surpris par cette embuscade, les Patriotes se défendent. Ils sont armés d'une centaine de fusées qu'ils transportent, en plus d'un chargement de munitions et de deux canons en très mauvais état. La bataille ne dure qu'une vingtaine de minutes. Les Patriotes seront finalement repoussés vers les États-Unis et ils doivent abandonner les canons et leur cargaison de fusils destinés aux rebelles du Bas-Canada. Pendant ce temps, au nord de Montréal, les volunteers se regroupent sur l'île Jésus pour contrôler les ponts et les routes de Saint-Eustache. Des centaines de soldats du Haut-Canada sont déployés au Bas-Canada pour préparer une attaque sur la rive nord de Montréal. Colburn est enfin prête à intervenir dans le comté des Deux-Montagnes. Profitant du départ massif des forces armées vers le Bas-Canada, un mouvement de rébellion débute aussi dans le Haut-Canada. Cependant, ces rébellions du Haut et du Bas-Canada sont indépendantes l'une de l'autre, même si celles-ci ont une cause commune, celle de lutter contre les injustices des classes dirigeantes qui possèdent tous les pouvoirs et les privilèges. La rébellion du Haut-Canada aura lieu entre le 4 et le 7 décembre 1837. C'est le réformiste William Lyon Mackenzie qui mène une marche pour s'emparer du siège du gouvernement à Toronto, en plus d'un rassemblement qu'il organise à Bransford. Cependant, ils sont rapidement repoussés par les milices locales, restées loyales à la couronne anglaise. En 1838-1839, une série de violentes batailles auront lieu à Windsor, à l'Île-Pelay, au Mélis et après Scott. Elles sont menées principalement par des combattants venus des États-Unis pour supporter la rébellion et aussi pour former, bien sûr, une nouvelle république. Pendant ce temps au Bas-Canada, la stratégie de Colborne pour attaquer les patriotes du comté des deux montagnes est la même que celle du mois précédent dans la vallée de la rivière Richelieu. La seigneurie de la rivière Duchesne devait être attaquée grâce à une manœuvre d'encerclement par Carillon et par Saint-Martin. Le 10 décembre 1837, 500 soldats prennent la route pour Saint-Martin avec des trains d'artillerie. Le 13 décembre, plus de 1000 soldats quittent Montréal en se divisant en deux colonnes. Colborne se dirige en personne vers Saint-Martin avec son état-major. Les 2000 hommes doivent se rendre à Sainte-Rose pour y traverser la rivière des mille îles qui est gelée entre les îles qui s'y trouvent. L'épaisseur de cette glace permet d'y faire traverser les lourds canons de l'armée, en plus du reste des troupes. Au matin du 14 décembre, un éclaireur avertit les habitants du village de Saint-Eustache de l'arrivée des troupes de Colborne. Ils arriveront par la rive nord de la rivière en passant par la Grande Côte. Les villageois vont fuir dans le chaos et la panique. Seuls 150 à 200 patriotes décident de rester, menés par le docteur Jean-Olivier Chénier. Ils comptent bien négocier la reddition du village. Cependant, ils n'auront jamais l'opportunité de s'expliquer ou de négocier la reddition. Nous sommes le 14 décembre 1837. Les 150 à 200 patriotes, menés par le docteur Jean-Olivier Chénier, se cachent derrière les murs très solides de l'église, du couvent et du presbytère du village de Saint-Eustache. Vers 11 heures, attaquant par le sud, l'artillerie tire des roquettes explosives une fois à portée, soit à plus de 1,5 km. Les volunteers et les cavaliers, menés par le colonel Weatherhall, en profitent pour avancer sur la rivière gelée, alors que les soldats réguliers avancent par le nord. Les patriotes tentent de profiter de la situation pour sortir de leur retranchement et charger les volontaires loyaux sur la glace. Après une courte fusillade, les tirs de boulettes canon font déguerpir les patriotes. Plusieurs retournent se réfugier derrière le retranchement du village avec le docteur Chénier. Profitant de la panique des patriotes, Colborne fait encercler le village par ses troupes pour arrêter les fuyards. Pour affaiblir les défenseurs, Colborne ordonne le bombardement des édifices qui abritent les rebelles. Inefficaces à longue portée, les canons sont rapprochés de leur cible et positionnés dans les rues. Les hommes s'engagent alors dans un combat urbain. Les quelques tirs des patriotes en provenance des fenêtres des bâtiments tuent et blessent les assiégeants du village. Les troupes commandées par Colborne mettent le feu aux bâtiments utilisés par les défenseurs patriotes. Le feu se répand rapidement dans le village. Ainsi, le couvent et le presbytère sont incendiés, alors que les survivants se replient vers l'église où le docteur Chénier continue de combattre. Les canons positionnés sur la rue face à l'église tirent plusieurs boulets sur celle-ci. Le bombardement est inefficace alors que les boulets rebondissent ou se logent sur la façade du bâtiment. Encore aujourd'hui, il est possible de constater les marques qu'ont laissé ces boulets. Un petit groupe réussit à s'approcher de l'église par l'arrière du bâtiment pour y mettre le feu. Les patriotes qui essaient de sauver leur vie en sortant par les fenêtres sont tués par les tirs des soldats et des volontaires loyaux qui les attendent à l'extérieur. Le docteur Chénier aurait été l'un des derniers à sortir, alors qu'il est abattu sur le coup. Son corps est alors amené sur une table de l'auberge locale pour que le chirurgien militaire lui arrache le cœur. La bataille a duré près de quatre heures, malgré le déséquilibre des forces. Au total, ce sont près de 200 patriotes qui sont morts durant la bataille et autour du village de Saint-Eustache. Après la défaite de Saint-Eustache, les rebelles patriotes du Bas-Canada sont démoralisés et en fuite vers les États-Unis pour ses réfugiés. Sir John Colburn veut mettre fin au mouvement des rébellions et cherche à démontrer les conséquences des rébellions armées. Le soir de la bataille de Saint-Eustache, une délégation du village de Saint-Benoît se présente devant le gouverneur Colburn. Ils viennent y déposer leurs armes pour s'assurer que leur village soit épargné par l'armée et surtout des groupes loyalistes de la région qui auraient voulu se venger des patriotes. Malgré cet effort, Colburn fait marcher ses troupes vers Saint-Benoît dès le lendemain matin. Plusieurs maisons des meneurs patriotes sont brûlées par son passage. Colburn arrive au village et s'y installe en attendant le reste de ses hommes en provenance de Carillon. Ses troupes passeront la nuit au village et vont voler tout ce qu'ils peuvent trouver de valeur dans les maisons avec l'autorisation du gouverneur et chef de l'armée. Avant de quitter les lieux au matin du 16 décembre, l'ordre est donné de détruire le village par le feu. Ce sont 105 prisonniers de la région du comté des Deux-Montagnes qui sont amenés par l'armée jusqu'à Montréal. Une cinquantaine d'entre eux seront relâchés dès le lendemain après avoir juré obéissance et prêté serment d'allégeance à la nouvelle reine du Royaume-Uni et de l'Empire britannique. Sa Majesté, la Reine Victoria. En tout, ce sont près de 500 hommes qui seront faits prisonniers à Montréal entre novembre 1837 et juillet 1838. Dans les prisons, les conditions sont difficiles et les détenus sont entassés et maltraités. Durant l'hiver, les chefs patriotes exilés aux États-Unis, comme leur chef Louis-Joseph Papineau, vont chercher à convaincre le gouvernement américain de financer les rébellions contre l'Empire britannique. Les patriotes cachés dans les États collés à la frontière du Bas-Canada essaient de s'organiser dans les campements rebelles. Ils veulent se procurer des armes et plusieurs espèrent continuer les rébellions armées l'année prochaine, en 1838. Louis-Joseph Papineau se détache de ces patriotes radicaux qui cherchent à poursuivre la lutte armée. Un nouveau chef sera donc choisi pour les rébellions qui se poursuivront en 1838. Les événements de 1838 vous seront présentés dans une autre vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501